Ça, c'est ce que j'aime. Waouh ! Effectivement, ça fait waouh. Encore ! Attends ! Jean-Michel, regarde-moi ça, c'est tout petit, ça rentre dans un rack, c'est génial ! Démarrage du téléguidage. Je passe en hyperexponentiel. Nous sommes en approche. Argon 8 à Spatioport, je cherche à rentrer dans la boîte. Argon 8 à Spatioport. La boîte est-elle ouverte ? C'est pas tout ça, on a une vidéo à faire quand même, là ! Oh ! Atterrissage dans la boîte, dans 10, 9, 8... Ça se coud un peu quand même ! Je suis devant l'Argon 8M. L'Argon 8M, c'est la version rack de l'Argon 8, dont on a déjà fait une superbe vidéo. C'est par là ! Alors, évidemment, c'est une machine que vous allez utiliser en complément d'un studio un petit peu plus achalandé. Ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place, vraiment. On retrouve quasiment l'ensemble des boutons de l'interface de l'Argon 8 d'origine. Évidemment, on n'a pas de clavier, c'est pour ça que j'ai branché un clavier via MIDI. On bénéficie quand même, avec cet Argon 8M, de toutes les fonctionnalités de l'Argon 8 classique. Et on va pouvoir connecter via USB, directement sur une application. J'ai connecté ici, la Model App, sur laquelle on va retrouver tous les réglages qui seront accessibles directement sur l'iPad. Alors, évidemment, on a beaucoup de presets avec cette machine. Il y a 5 banques de 100 presets. Et au-delà des presets, ce qui est vraiment très intéressant dans cette machine, c'est de vraiment rentrer dedans et puis d'essayer de fabriquer ses propres sons. C'est là qu'on a vraiment un potentiel de design sonore qui est vraiment énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ! Ça, c'est ce que j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, ça fait des sons bizarres, hein ? Le Wow Pad ! Wow ! Effectivement, ça fait wow ! Chicago Chord. Moi, parmi les fonctionnalités qui me plaisent beaucoup dans cette machine, c'est le mode unisson, le fait qu'on a des tables d'ondes avec deux oscillateurs, qui sont des oscillateurs multiples en réalité. Je vais pouvoir initialiser un son, je peux même passer par l'application pour le faire si j'ai envie. J'appuie sur Init, et là, vous voyez, Patch Initialize. Donc, ça me met directement sur la banque d'ondes numéro 1, qui est une forme d'onde sinusoïdale, que je peux transformer en dents de scie, en triangle. Et puis, je peux la spreader, comme on appelle ça en langage modal, je peux l'étaler sur la stéréo. Puis après, ça fait des accords, des quartes, des quintes, des octaves, et puis d'autres modes. Ça, c'est la première banque de table d'ondes. Si j'appuie sur Shift ici, je peux aller choisir d'autres banques. Une fois que je suis dans la banque que j'ai choisie, par exemple la 2, je sors du mode Shift, et puis là, je peux naviguer dans la table d'ondes de cette manière en tournant le bouton. Voilà. Et puis, vous avez plein de tables d'ondes différentes. Donc, si je rappuie sur Shift, je peux aller naviguer dans les tables d'ondes. Vous voyez, il y a une banque de... Rétro, mat, formant, terrain, pix. C'est sympa parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez des sonorités différentes. Ça, vous pouvez le moduler. Par exemple, si je veux le moduler avec, je ne sais pas, moi, le LFO, par exemple, le LFO 1, j'appuie sur le LFO, je passe dans un mode d'assignation. Et puis, je n'ai plus qu'à tourner ce bouton. Et puis, ça va correspondre, en fait, à la quantité de modulation que je veux. Voilà, ça module. Donc, c'est extrêmement simple à moduler. Et là, vous voyez, je ne me suis même pas servi de l'application iPad. Mais j'aurais pu, parce que si vous regardez sur l'application, là, quand je tourne le bouton, en fait, ça tourne directement sur l'application iPad. Vous voyez, le paramètre, il bouge. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire directement sur l'application. Ça marche aussi. Donc, là, je vous ai montré un oscillateur. Donc, j'ai un deuxième oscillateur, évidemment, qui fait exactement la même chose que le premier. Donc, je peux mixer, grâce à ce bouton-là, les deux oscillateurs. Vous voyez, c'est assez visuel. Alors qu'on passait d'une onde à l'autre, de manière très simple, comme ça. Donc, si on reste un peu au milieu, on a les deux. Et puis, grâce au bouton ici, on peut tuner les deux oscillateurs entre eux. Et si on est en mode Shift, on peut tuner de manière fine. Ça donne cet effet-là. OK ? Donc, après, on a un filtre qui est résonant. Ce qui est bien, c'est qu'il peut aussi se morpher, ce filtre, entre un filtre passe-bas, un filtre passe-bande, un filtre passe-haut. Sympa ! Évidemment, il y a trois effets qu'on peut paramétrer. Dans les effets, il suffit d'appuyer. Puis là, vous allez choisir avec ce bouton. Chorus, phaser, flanger, etc. Vous voyez, il y a plusieurs effets. Lo-fi, rotary, stéréo-delay, ping-pong-delay, reverb. Je peux essayer de mettre un peu de reverb. Puis là, une fois que je suis là, je pars de ce mode Shift. Puis là, si je mets du Dry-Wet-Mix. Et après, avec ce bouton-là, je peux aller choisir d'autres paramètres. Par exemple, ici, si je tourne, j'ai Time. Je peux modifier, je peux monter si j'ai envie. Plus fort. Encore. Encore ! Après, j'ai Size. Là, il est à fond. À fond ! Et puis, j'ai un filtre de haute fréquence qui s'appelle Dampening. C'est assez classique sur une reverb. OK. J'ai du Prédilet pour donner une espèce d'effet grand espace. Bref, une reverb, quoi. Mais au-delà de la reverb, j'ai aussi d'autres effets. Vous voyez, j'ai Phaser. Un truc super avec l'argon 8 et l'argon 8M, évidemment, c'est qu'on peut passer dans un mode monophonique. On est en poli, là, mais sinon, on peut passer en unisson. Si j'appuie sur ce mode, là, je passe en unisson deux voix. Pour faire des leads, c'est mortel, quoi. Mais je peux avoir aussi un mode unisson quatre voix. Voilà. Et puis, si je vais sur la page suivante, j'ai du glide, j'ai de l'octave, j'ai de la transposition. J'ai aussi un mode qui s'appelle Voice Drift, qui est hyper intéressant. Et je peux aussi élargir mon son avec le paramètre Depth, qui est là. Ce paramètre, vous voyez, il y a trois sérigraphies. Si je veux y accéder, il faut que je maintienne ce bouton. Et puis, je peux l'élargir de cette manière-là. Si je mets un peu de drift, je vais simuler un synthétiseur analogique. C'est-à-dire que ça va introduire des imperfections qui sont similaires à celles qu'un synthétiseur analogique introduirait de par son électronique embarquée. Et là, c'est ce que fait l'argon 8. Ça donne des sons qui peuvent être très sympas. Encore une fois, il faut vraiment rentrer dedans parce qu'il y a tellement de possibilités en termes de design sonore que les possibilités sont presque infinies, honnêtement. Au-delà des oscillateurs que je vous ai montrés tout à l'heure, il y a aussi une fonction géniale dont il faut absolument qu'on parle. C'est les modificateurs d'oscillateurs. Quand vous êtes dans la page de l'oscillateur, vous descendez, vous voyez la banque, ensuite Tune, Fine. Et puis là, vous avez ce truc qui s'appelle Wave Mode. Là, il est à Off. Si je le mets à un réglage en particulier, il y en a plein. Vous voyez, des res ressemblent, Simplify, etc. En fait, c'est des formes d'ondes qui vont vous permettre de reformater votre oscillateur pour qu'il ait une autre forme, en fait, basiquement. Si je repasse en mode poly, puis là, je peux mettre un peu de filtre si j'ai envie. Je vais mettre de la depth et puis baisser ça comme ça. Je dois avoir un petit delay. Mettons un petit delay. Sous-titrage ST' 501 Il y a un séquenceur à l'intérieur de l'argon 8M, comme sur l'argon 8. Vous avez un séquenceur 512 notes. Vous pouvez même le démarrer en appuyant là. Ça, c'est le son que je viens de faire. Je peux choisir une autre séquence. Shearing LED sec. Oh, OK. Je valide. Notez que je peux faire une transition douce entre l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2 grâce au mix ici. OK, une autre. Ça fait peur un peu ça. Bon, voilà, c'était l'argon 8M. Si vous êtes intéressé par ce matériel, regardez dans la description. Il y a des liens pour pouvoir l'acheter. C'est vraiment une machine pour faire du son. Si vous êtes sound designer, que vous aimez tripoter, triturer et aller dans quelque chose qui peut aller très, très loin avec des tables d'ondes et tout ça, c'est vraiment un chouette instrument de musique pour fabriquer ses propres sons. Ce que j'aime beaucoup dans cet appareil, c'est évidemment son format. Et c'est vraiment un appareil qui peut s'insérer très facilement dans un setup existant. Jean-Michel, regarde-moi ça. C'est tout petit. Ça rentre dans un rack. C'est génial. Un bon moyen de savoir si cette machine est faite pour vous, c'est d'aller l'essayer en magasin. Il y a tout un réseau de magasins en France où vous trouverez cet argon 8M. Donc, je vous invite à vous déplacer. Il n'y a rien de tel que d'aller voir les magasins de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada